Il y a des découvertes qui marquent à jamais. C'est le cas de la découverte faite par un automobiliste australien en 2015. Pendant un trajet, il aperçoit une valise sur le bord de la route et décide de s'arrêter pour voir de quoi il s'agit. Il ouvre prudemment la fermeture éclair et découvre à l'intérieur des vêtements usés par le temps. Il jette alors un rapide coup d'œil aux alentours et derrière un buisson, il fait une macabre découverte. Il y a des restes humains. Il est tellement choqué qu'il attendra le lendemain pour prévenir les autorités. Mais sa découverte, il ne le sait pas encore, va permettre de résoudre une affaire de disparition inexpliquée qui a eu lieu presque dix ans plus tôt et cela va également permettre d'interpeller le monstre que l'Australie surnommera le tueur à la valise. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un VPN, c'est un outil qui permet de limiter les risques de piratage et de naviguer sur Internet de façon anonyme et en toute sécurité. Que ce soit depuis la maison, mais aussi et surtout, depuis les réseaux Wi-Fi publics, comme par exemple les gares, les cafés, les restaurants, etc. Et la petite cerise sur le gâteau, un VPN, ça permet également de débloquer le contenu géo-restreint. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a plus aucune limitation sur ce que vous pouvez regarder. Une émission de True Crime sur Netflix vous intéresse, mais elle est restreinte aux personnes qui résident aux Etats-Unis ou alors, comme dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, aux personnes qui résident en Australie. Pas de problème. Vous avez juste à activer CyberGhost VPN et en littéralement deux clics, c'est comme si vous résidiez là-bas. Mais il n'y a pas que Netflix, CyberGhost VPN, ça vous débloque aussi l'accès total à plus de 35 plateformes de streaming, le tout pour seulement 1,94€ par mois. En termes de crédibilité, CyberGhost VPN, c'est l'un des leaders mondiaux, avec plus de 15 années d'expérience et 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Et ils ont été notés 5 étoiles par plus de 14 000 utilisateurs sur Trustpilot. En utilisant mon lien personnalisé, que je vous laisserai en description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 1,94€ par mois, sur une remise de 84% et 4 mois offerts. Cet abonnement, il vous permet de protéger non pas un, mais 7 appareils en même temps, et quel que soit le type d'appareil, téléphone, PC, Mac, Smart TV, etc. Et pour couronner le tout, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, ce qui vous permet de le tester vraiment sans risque. En utilisant mon lien personnalisé, comme je vous le disais il y a une seconde, vous bénéficierez d'une remise exceptionnelle, et en plus, ça permet de soutenir la chaîne. Alors qu'on soit bien clair, je ne touche aucune commission, mais ça montre simplement à CyberGhost que c'est bien de sponsoriser mon contenu, et donc ça les incite à retravailler avec moi. Fin du segment sponsorisé, on peut maintenant démarrer ce nouvel épisode de HVI. Générique. Générique. Nous sommes le mercredi 15 juillet 2015, sur la Caronda Highway, juste à la sortie de Winarka. La zone est bouclée par les autorités, après qu'un automobiliste les ait prévenus, donc, de sa macabre découverte de la veille. Les restes semblent se trouver à proximité de la valise, et non à l'intérieur, partiellement dissimulés, derrière un buisson. Il y a également des vêtements d'enfants, éparpillés tout autour. Selon la police, les ossements, ainsi que la valise dans laquelle ils se trouvaient initialement, ont pu se trouver sur place depuis à peu près deux mois. Le fait qu'il n'ait pas été prévenu plus tôt tient sans doute au fait qu'il est malheureusement fréquent d'apercevoir des vêtements et autres détritus jonchés le bord des routes. La plupart des automobilistes n'y ont donc pas prêté attention plus que ça, et même s'il semblerait que certains autres se soient arrêtés pour vérifier le contenu de la valise, ils n'avaient pas eu la curiosité de regarder autour. Mais étant donné que les ossements se trouvaient certainement dans la valise, lorsqu'elle était abandonnée, il est probable que quelqu'un, un jour, ait fait la découverte et, plutôt que d'avertir les autorités, ait décidé de partiellement vider le contenu de la valise derrière le guisson avant de la traîner sur le bord de la route. Cette personne est activement recherchée par la police, non pas pour lui faire des ennuis, mais pour essayer d'avoir un maximum d'éléments. En tout cas, pour le moment, il est encore trop tôt pour savoir de quoi exactement il est question. Le corps est celui d'un enfant dont le sexe n'a pas encore pu être déterminé, sans doute un enfant âgé entre 2 et 5 ans. Les circonstances de la mort ne sont pas claires non plus, mais les enquêteurs peuvent d'ores et déjà dire que l'enfant est mort d'une mort extrêmement violente. Il est dans un premier temps envisagé qu'il puisse s'agir de William Tyrell, un petit garçon disparu le 12 septembre 2014, mais en l'absence de quelques preuves que ce soit, il est difficile pour le moment de pouvoir vraiment se prononcer. Et même si, selon les enquêteurs, il est encore trop tôt pour pouvoir l'affirmer, le fait que les vêtements retrouvés dans la valise soient des vêtements de petite fille peut laisser à penser que la dépouille l'est aussi. La zone est passée au peigne fin par des équipes à pied, mais aussi des équipes de la police montée, qui ont une vue plus globale et qui peuvent parcourir plus de distance. Les recherches ont principalement lieu le long de l'autoroute d'une part et de la voie ferrée d'autre part. Pour le moment, la police est à la recherche de tout témoignage, toutes les vidéos provenant de dashcam, vous savez, ces caméras embarquées dans les voitures et les camions qui filment tout. Et toute autre indication par rapport à des affaires d'enfants disparus, mais aussi d'enfants maltraités. Ce n'est que le début d'une longue enquête qui finira par connaître un rebondissement inattendu. Dans un premier temps, la police communique au public des photos, des vêtements retrouvés, afin d'essayer de les identifier. Malheureusement, ce sont des vêtements assez communs, vendus un petit peu partout, et il est donc difficile de pouvoir retracer la personne qui les a achetés. En plus, ils sont assez détériorés par le temps, ce qui complique encore plus la tâche. Mais les enquêteurs parviennent quand même à identifier un blouson assez spécifique sur eBay, similaire à une parka retrouvée sur place. Cette piste ne donnera malheureusement rien. Malgré tout, la mobilisation des Australiens est massive et la police recevra au total plus de 1200 témoignages par l'intermédiaire de Crime Stoppers. C'est une association qui permet aux gens de témoigner de façon complètement anonyme et sans avoir de contact direct avec la police, l'association se chargeant de transmettre les informations intéressantes aux forces de l'ordre elle-même. En plus, des levées de fonds permettent à Crime Stoppers d'offrir des récompenses souvent plus élevées que ce que les familles des victimes ou de personnes disparues peuvent généralement se permettre. Mais malgré ces nombreux appels et témoignages, une gigantesque campagne de distribution de tracts mise en place par la police et la vérification de 429 habitations où des enfants ont disparu, ou sont potentiellement en danger, selon les appels reçus, rien. L'enquête est au point mort. Enfin, pas totalement, puisque le sexe de l'enfant a été confirmé, il s'agit bien d'une petite fille qui était âgée entre 2 et 4 ans au moment de sa mort. Selon les tests médico-légaux, sa mort remonte à plusieurs années, possiblement jusqu'en 2007. Mais malgré ces éléments, ces vérifications, ainsi que la vérification de toutes les bases de données d'enfants disparus en Australie, mais aussi dans les autres pays, impossible de déterminer l'identité de la petite fille. Après 2 mois d'enquête, 135 enfants disparus ont déjà été rayés de la liste. En parallèle, les locaux ont confié avoir aperçu un homme d'une soixantaine d'années le 13 avril et le 26 mai dans les environs avec une valise de couleur foncée. Vinarka, comme vous pouvez le voir, c'est pas très grand et donc les habitants du coin ont rapidement repéré que l'homme, lui, ne l'était pas du coin. Il s'agirait d'un homme blanc âgé d'une soixantaine d'années donc, de taille et de corpulence moyenne, bien coiffé, rasé de près et plutôt bien habillé. Il est activement recherché. Mais si la piste des vêtements il est retrouvé à proximité un plaid. Et ce plaid, les enquêteurs sont convaincus qu'il est fait main. Avec une machine à coudre, oui, mais c'est du travail artisanal, pas un plaid industriel. Il diffuse alors la photo du couvre-lit partout dans l'espoir de recevoir le témoignage de quelqu'un qui a déjà vu ce plaid ou même de la personne qui l'a confectionné. De nombreux témoignages arrivent mais il ne s'agit jamais exactement du même plaid. Jusqu'au jour où deux appels en particulier vont enfin permettre d'identifier la petite victime. Souvenez-vous, plus tôt, je vous avais dit que plus de 1200 appels avaient été passés à Crime Stoppers. Eh bien, ce sont le 1267ème et le 1271ème appel qui vont permettre aux enquêteurs de mettre un nom sur la fillette. Le premier des deux appels leur indique que le plaid pourrait appartenir à Candelis Kiara Pierce, une petite fille qui a été aperçue pour la dernière fois avec sa maman en novembre 2008 dans le territoire du Nord. Tania Weber, la personne qui passe l'appel, est une amie de la maman, Carly Pierce-Stevenson. Elle prétend que l'enfant et sa mère ont disparu en 2009 à peu près et que pour autant, elles ne sont pas inscrites au fichier des personnes disparues. On reviendra sur les raisons de cette non-inscription un petit peu plus tard. L'appel suivant provient d'une personne qui est en mesure de fournir aux enquêteurs une photo de la petite fille avec son plaid. Et le plaid est effectivement artisanal, il a été confectionné par la grand-mère paternelle de la petite fille depuis décédée. Il n'y a maintenant plus aucun doute, les deux couvertures sont identiques. La police se procure ensuite le dossier médical de Candalis et parvient à obtenir son ADN à partir des résultats de la piqûre néonatale faite à l'époque au talon du nourrisson. Les deux ADN sont immédiatement comparés, ils correspondent. Mais alors, où est sa mère et que lui est-il arrivé ? Eh bien, en comparant l'ADN avec les bases de données de la police, un dossier ressort, celui d'une femme retrouvée morte cinq ans plus tôt dans la forêt de Bel-Anglo et jamais identifiée. Dans l'état de Nouvelle-Galle du Sud ou New South Wales se trouve la forêt de Bel-Anglo. Pour être très populaire, en particulier chez les motards et les amateurs de tout terrain en général, pour ses nombreux circuits. Mais la forêt de Bel-Anglo est également connue pour un événement un petit peu moins sympa que les balades en moto. En 1992 et 1993, sept corps y ont été retrouvés et après enquête, il avait été découvert qu'ils étaient tous les victimes du tristement célèbre tueur de routards alias Yvan Mila. Les années passent et l'affaire est peu à peu oubliée. Nous sommes en août 2010 et des motards se promènent dans la forêt de Bel-Anglo donc quand à un moment, quelque chose attire leur regard. Ils s'arrêtent et découvrent un crâne humain et des os éparpillés sur le sol. Également, à proximité seront retrouvés un t-shirt avec le mot Angelic inscrit au-dessus d'un cœur, une chaussette blanche et une boucle d'oreille en argent. La police est évidemment contactée immédiatement. Au début, il est envisagé qu'il puisse s'agir d'une nouvelle victime d'Yvan Mila qui n'était à ce jour pas encore connue. Mais des analyses ADN sont effectuées et ces analyses, même si elles ne révèlent pas grand-chose. Après nos enquêteurs, deux choses. D'abord, les restes sont ceux d'une jeune femme de petite taille qui était sans doute âgée entre 13 et 25 ans. Et sa mort remonte à entre 6 mois et 10 ans auparavant maximum. Or, Yvan Mila avait été interpellé en 1994 et se trouvait donc déjà en prison au moment de la mort de la jeune femme. Une recherche nationale est alors déclenchée et tout est passé au crible. Fichier des personnes disparues, profilage ADN, reconstruction médico-légale du visage de la victime, appel au public pour tout témoignage qui pourrait permettre son identification. Mais malgré tous les efforts des enquêteurs, ils ne parviennent pas à mettre un nom sur la jeune femme. Elle sera alors surnommée l'ange de Bel-Anglo, rapport à son t-shirt. Et ce n'est que 5 ans plus tard, lorsque la valise contenant les restes de sa fille Candalis sera retrouvée à 1200 km de là, que les autorités comprendront que l'ange de Bel-Anglo, c'est en fait Carly Pierce Stevenson. Mais que leur est-il arrivé ? Qui leur a fait du mal ? Et pourquoi ? Et surtout, pourquoi ni l'une ni l'autre n'étaient inscrites au fichier des personnes disparues ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la partie suivante, mais avant, je dois vous poser une question. Est-ce que vous êtes abonné ? Et est-ce que vous avez déjà mis le petit pouce bleu ? Dans le cas contraire, je vous invite à le faire maintenant, parce que sinon, après, vous allez oublier « Je vous connais ». Allez, chapitre suivant. Carly et sa petite fille Candalis, deux ans, habitent depuis toujours à Alice Springs, dans le territoire du Nord. Bien que proche de sa mère, Carly a un tempérament bien trempé et il arrive que les deux femmes s'engueulent, menant à des périodes pendant lesquelles elles ne s'adressent pas ou peu la parole. Et c'est ce qu'il se passe en 2006, l'année de naissance de Candalis. C'est une des raisons pour lesquelles Carly décide de quitter Alice Springs, mais ça n'est pas la seule. Bien que le territoire du Nord soit un des plus grands territoires d'Australie, c'est aussi un des moins peuplés. Et du coup, il n'est pas toujours facile d'y trouver du travail. Carly décide donc de partir et de parcourir le pays avec son petit bout de chou. Sans connaître son cheminement exact, il semblerait qu'entre 2006 et 2008, elle soit allée à Adelaide, à Darwin, à Canberra et qu'elle ait été aperçue pour la dernière fois à Charnwood, près de Canberra. Peu de temps auparavant, elle avait été arrêtée par la police pour un contrôle de routine aux abords de Cooper Pedy. Pendant ces deux années, elle aurait fait des allers-retours entre plusieurs états et serait revenue dans la région de Alice Springs à plusieurs reprises. Et même si elle n'est jamais retournée voir sa mère, elle est tout de même restée en contact avec sa famille via, entre autres, Facebook. Toujours entre 2006 et 2008, elle rencontre un couple, Daniel Marshall et Hazel Passmore. D'ailleurs, le 11 août 2008, Hazel publie sur Facebook une photo de Candice avec ses propres enfants à elle à une exposition ou une concentration automobile. Puis, le 15 septembre 2008, un drame se produit. Daniel, Hazel et ses trois enfants sont en voiture, c'est Daniel qui est au volant. C'est alors qu'ils ont un violent accident au cours duquel Willow, 9 ans et Ryan, 6 ans, perdent la vie. Hazel, quant à elle, se retrouve à l'hôpital dans un état gravissime. Elle est paralysée et ne retrouvera jamais l'usage de ses jambes. Daniel, lui, semble indemne. Et pendant que sa petite amie est hospitalisée, il commence, en septembre 2008, à avoir une relation amoureuse avec Carly. C'est le 8 novembre 2008, donc, qu'une patrouille contrôle Carly aux environs de Cooper Pedy et aux alentours du 15 décembre, Daniel Marshall qui s'appelle en fait Daniel Holdom et est un escroc avec déjà plusieurs condamnations pour fraude, conduit Carly dans la forêt de Belanglo et l'assassine. Lorsqu'il rentre à son domicile, qu'il partage à ce moment-là avec Derek Dover, son cousin, ce dernier s'interroge où est donc passé Carly. Calmement, Daniel lui répond qu'elle en avait marre de la région et qu'elle a décidé de s'en aller. Derek demande alors pourquoi Daniel est en possession de la voiture de Carly et il lui répond qu'elle lui devait de l'argent et donc, avant de partir, avait décidé de lui donner la voiture en guise de paiement. Puis, Daniel annonce à son cousin qu'il va maintenant devoir ramener la pauvre Candalis chez sa grand-mère puisque sa mère l'a sciemment abandonné. Là non plus, les dates ne sont pas précises mais il semblerait que quelques jours plus tard, Daniel Holdom et Candalis se soient trouvés à Narrandera où l'homme aurait loué une chambre d'hôtel. Et c'est dans cet hôtel qu'il aurait tué la petite Candalis et l'aurait mise dans une valise avant de s'en débarrasser à Winarka où elle a été retrouvée. Mais au bout d'un moment, la famille et les proches de Carly se sont posés des questions. Pourquoi plus personne n'avait aucune nouvelle ? Serait-il arrivé quelque chose à la mère et sa fille ? Le 4 septembre 2009, Colline, la maman de Carly, décide donc de déclarer sa fille disparue. Mais dans les jours qui suivent, elle reçoit un message provenant du téléphone de Carly la rassurant que tout va bien mais qu'elle lui en veut toujours et n'a pas l'intention de rentrer. Raison pour laquelle la vieille dame retire son signalement auprès de la police le 10 septembre 2009 et c'est donc pour cette raison que les enquêteurs ont eu tant de mal à identifier Carly et Candalis. Officiellement, elles allaient bien et parcouraient simplement le pays pour échapper à une famille avec laquelle la jeune mère ne s'entendait juste plus. Pendant les mois qui suivent, d'ailleurs, plusieurs amis et membres de sa famille recevront des nouvelles de Carly depuis le téléphone de la jeune femme, les rassurant que tout va bien mais aussi en leur demandant un soutien financier. Parce que oui, vous l'avez compris, Daniel Holdom a conservé le téléphone de Carly et c'est lui qui envoie les messages. Mais il a également conservé ses papiers, sa carte bancaire et autres documents. et il ne va pas hésiter à s'en servir. Pendant les années qui suivent, c'est en tout près de 90 000 dollars qui seront retirés du compte de Carly. Aide financière de la famille mais aussi pensions, allocations familiales. Tout ce qui se trouve sur le compte de Carly est systématiquement retiré. Le gouvernement se met à se poser des questions et convoque alors Carly Pierre Stevenson à plusieurs reprises afin de s'assurer que tout est en ordre. Et la jeune femme se présente aux entretiens. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il pense. La femme qui se présente aux entretiens et aux convocations de la banque aussi d'ailleurs, c'est une jeune femme en fauteuil roulant. Ça ne vous rappelle rien ? Eh oui, il s'agit de Hazel Passmore qui d'ailleurs se fait parfois accompagner par Daniel Holdom en personne. Il semblerait aussi que d'autres personnes aient utilisé l'identité de Carly Pierre Stevenson mais je n'ai trouvé que peu d'informations sur cette enquête secondaire. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que le petit manège a duré plusieurs années jusqu'à ce que le gouvernement ne suspecte quelque chose et ne gêne le paiement, le temps en tout cas de mener son enquête et que la banque ne finisse par elle aussi clôturer le compte suite à son inactivité. En août 2010, donc, le corps de Carly est retrouvé mais les enquêteurs ne parviennent pas à l'identifier jusqu'à ce que la dépouille de Candalis soit à son tour trouvée sur le bord de la route le 14 juillet 2015. Lorsque Candalis est finalement identifié, la police identifie dans la foulée Carly. Nous sommes le 21 octobre 2015 et le 28 octobre 2015, Daniel Holdom, alors âgé de 43 ans, est arrêté puis jugé. Dans un premier temps, Daniel Holdom clame son innocence, malgré le fait que son téléphone est borné au même endroit que le téléphone de Carly dans la forêt de Belanglo, le jour présumé de sa mort, et malgré le fait que les deux téléphones aient de nouveau borné au même endroit à plusieurs reprises après la mort de la jeune femme, confirmant donc que c'est bel et bien lui qui envoyait les messages à la famille. Malgré le fait aussi que des témoins affirment qu'il est la dernière personne à jamais avoir été vue avec Carly. Mais pour enfoncer le clou, il semblerait que Hazel passe mort et fait un deal avec la police. En échange de l'immunité, elle fournira des preuves de la culpabilité de son ex. Le deal est passé et Hazel indique au policier l'existence d'une carte SD appartenant à Daniel Holdom sur laquelle se trouveraient des photos incriminantes. La carte mémoire est retrouvée et effectivement, les fameuses photos s'y trouvent. Il s'agit de photos de Carly portant le fameux t-shirt, celui qui a valu à la malheureuse le surnom d'Ange de Belanglo, prise dans la forêt de Belanglo donc, après son meurtre. Dans un revirement de dernière minute, Daniel Holdom décide avec ses avocats de plaider coupable à moins d'une semaine du début du procès. Procès qui démarre le 6 août 2018 et va se révéler être une réelle épreuve pour la famille de Carly et de Candalis tant la description détaillée de ce que Daniel leur a fait subir est insoutenable. Il a donc commencé par emmener Carly dans la forêt et la jeter à terre avant de la piétiner en lui sautant dessus. Ce faisant, il lui a, entre autres, écrasé la trachée. Une fois morte, il a sexuellement abusé d'elle à l'aide de différents objets et a fini par prendre les fameuses photos. Il n'a jamais été dit d'ailleurs si le choix de cette forêt en particulier avait été fait sciemment ou pas, mais les enquêteurs pensent que oui. Ils pensent que Daniel Aldom a choisi cette forêt où les victimes d'Ivan Mila avaient été retrouvées, histoire de brouiller les pistes si jamais elle était retrouvée un jour. Puis en quittant les lieux, Daniel s'est arrêté dans une grande surface dans laquelle il a acheté du ruban adhésif et des torchons qu'il prévoyait déjà d'utiliser pour sa deuxième victime, Candalis. Il est ensuite rentré chez lui, a inventé le bobard pour son cousin afin de justifier l'absence de Carly et est parti en emmenant avec lui la petite Candalis. D'ailleurs, le cousin a été un temps soupçonné de complicité mais apparemment a finalement été disculpé. En chemin, Daniel a méticuleusement nettoyé la voiture de Carly et l'a vendu ou échangé avec une autre afin de passer inaperçu. Environ 5 jours plus tard, il se serait arrêté dans le motel de Narrandera dans lequel il aurait baillonné la fillette avec les torchons et le ruban adhésif acheté quelques jours plus tôt. Les raisons exactes de la mort de Candalis restent floues, les analyses médico-légales n'ayant rien pu donner à cause de la détérioration de son corps mais il semblerait que la fillette ait également été abusée sexuellement avant d'être mise dans la valise et jetée sur le bord de la route. D'ailleurs, le procès déterminera que Daniel Holdom aurait des penchants pédophiles. Il a été retrouvé en sa possession un calepin sur lequel figurait une liste de noms d'enfants suivi de l'un des trois mots suivants viol, forcé ou consentant. De plus, il a été retrouvé sur Facebook peu de temps avant son interpellation une photo récente de lui alors âgé de 43 ans enlacée par sa petite amie du moment une jeune fille de 16 ans. Le tribunal déterminera que dès le début Daniel s'est sans doute rapproché de Carly pour avoir accès à sa fille pour laquelle il aurait exprimé plus tard des désirs sexuels. Et en parallèle, il aurait aussi planifié depuis le début le fait d'usurper l'identité de la jeune femme pour pouvoir avoir accès à son compte en banque. Comme mentionné plus tôt, il n'en était pas à son coup d'essai, il avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de fraude. Le procès, qui devait initialement durer trois mois, a finalement été beaucoup plus court. La défense a tenté de justifier les actes de Daniel Holdom en expliquant qu'il a lui-même été victime d'abus dans son enfance dès l'âge de 9 ans, avant d'être finalement retiré de la garde de ses parents et d'être placé dans le système. Mais le juge a estimé que ça n'était pas une raison et que l'horreur et l'atrocité des crimes commis par l'homme n'avaient aucune justification entendable. Il a été condamné le 9 novembre 2018 à deux peines de prison à perpétuité, sans aucune possibilité de libération conditionnelle. La famille de Carly et Candalis a exprimé son regret quant au fait que la peine de mort n'existe plus, ajoutant que de toute façon, même cette sentence n'aurait pas été suffisante pour faire payer ce monstre pour les atrocités commises. La mère de Carly, elle, n'a jamais pu assister au procès. En fait, elle n'a même jamais su ce qu'il était advenu de sa fille et de sa petite-fille, car elle s'est éteinte en 2012 des suites d'un cancer du sein. Juste avant de s'éteindre, la toute dernière phrase qu'elle a prononcée était « Est-ce que Carly et Candalis sont revenus ? » Non, elles n'étaient pas revenues et ne reviendront jamais. Et la pauvre femme a quitté ce monde sans savoir que sa fille et sa petite-fille avaient en fait déjà trouvé la mort depuis 4 ans et en pensant que sa fille ne voulait simplement plus jamais la revoir. Lorsque j'ai commencé l'écriture de cette vidéo, je n'avais aucune idée du détail des atrocités commises par Daniel Holdom. Je savais juste qu'il s'agissait d'un double meurtre, d'une mère et de sa fille. Ce n'est qu'en creusant dans mes recherches que j'ai réalisé à quel point cette histoire était plus que sordide. Malgré son horreur, si ce récit vous a intéressé, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche sur toutes les notifications pour ne rater aucune des prochaines histoires vraies incroyables que je raconterai. Et un petit pouce bleu en prime, si vous ne l'avez pas encore mis, ce serait top. Merci encore aux sponsors de cette vidéo, CyberGhost VPN. Vous pouvez aller checker leur offre et en utilisant mon lien cyberghostvpn.com slash raffu, vous bénéficierez d'une réduction spéciale pour la team raffutée. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, prenez soin de vous et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501